Un dé à quoi c'est deux. Un dé à quoi c'est le montant des honoraires que l'on sait qu'a avorté. C'est par rapport avec le devoir de conscience, ça, magie en conscience, et le devoir de prudence, ça. J'ai été contacté depuis Paris par le conseiller président, monsieur Emmanuel Vertillère. J'ai été analysé le dossier. J'ai été analysé, j'ai dit que j'ai été accepté pour être capable d'y avoir un symbole de porteur de la vérité, en tout cas en tant qu'auxiliaire de la justice, pour m'aider de la justice, j'ai une vérité d'un cas de dossier, ça. Nous pourrons aller droit au but. C'est vrai que il y a des allégations qui reprochaient à trois conseillers, dont mon client conseiller président Emmanuel Vertillère. Nous attendons que l'ULCC a joué un rôle de vigile. Même par prévention, pour l'aider les sociétés, j'ai une vérité dans le cadre de ce que c'est ça. Mais malheureusement, nous j'ai une institution qui... Pas respect pour l'institution, mais ce sont institutions qui substituent avec toute juridiction qui a gagné dans la chaîne pénale là. Il y a un enquêteur, il y a un parquetier. C'est-à-dire que le parquetier, tout le monde connaît que le parquet, c'est le serviteur de la vérité. Il transforme en cabinet d'instruction, il qualifie l'infraction. Il y a beaucoup de gens qui connaissent de créer un balle autour de ça. Et l'ULCC, il y a beaucoup plus loin. Il y a condamné et trois conseillers dont mon client. Donc, nous viendrons, il y a un rapport, il y a un rapport au jugement. Pas respect pour l'ULCC à toute autorité qui a dirigé l'eau. Nous n'avons pas le devoir pour nous appliquer, s'en aller en défense de rupture contre l'autorité ULCC. Mais nous-mêmes, nous viendrons le devoir pour nous aider la justice à jouer une vérité. Pour qu'il soit, c'est peut-être ça que je vous dis. Nous déposer, et moi, je crois que nous ne nous pas mettons à la disposition des documents récapitulatifs de notre requête, que nous déposer dans le parquet près du tribunal de la première instance de Corp. Il y a une requête qui a gagné 13 pages, qui a aidé, en tout cas qui a proposé, pour nous, M. Emmanuel Vertine, qui a proposé pour nous aider à jouer une vérité. Qui s'est passé ? La personne poursuivie, jusqu'à présent que le conseiller président Emmanuel Vertine n'est pas encore poursuivi par la justice, il y a une enquête qui a cheminé au parquet. Maintenant, ce n'est pas qu'il y a qui va décider. Est-ce que lui-même, M. Emmanuel Vertine a bien qualité de personne poursuivie, mais à ce jour, il n'est pas en qualité de personne poursuivie. Mais, au niveau de la justice, bon principe, ce n'est pas seulement le parquet en tant que serviteur de la vérité qui a gagné pour chercher la vérité. Il y a un point de vue poursuivie, il y a un point de vue poursuivie, c'est-à-dire la participation à l'enquête pénale. Il faut participer, il faut proposer pour le dire, M. le commissaire du gouvernement, il faut que le compétence de la vérité. C'est dans le cas de ça, nous déposons le week-end, par le biais de M. Vertineur, nous déposons le week-end par le biais de son conseil, qui c'est moi-même, jusqu'à présent en tout cas moi-même, nous déposons le week-end pour le capable de démontrer par le qu'il y a, en grosso modo, mais qui pointe que nous, nous sommes eux, qui n'ont pas faibli la justice, qui n'ont pas faibli la justice pénale là particulièrement. Dans ça, nous faisons un résumé récapitulatif, que nous relever cinq points. La première chose, c'est que c'est regrettable que ULCC et ça sont faits, peut-être que sont faits d'annonce, l'Ivoire-Fonds est fait d'annonce, donc au dénon, l'Ivoire choqué tout le monde, ULCC, le directeur général de l'ULCC, était en conflit d'intérêt dans le cadre de ce dossier. On va peut-être expliquer qui ça. Ce conflit d'intérêt s'explique par quoi. C'est regrettable. ULCC, grand avocat, donc pas oublier que le directeur général de l'ULCC, c'est pour qui j'ai beaucoup de respect, ni ce propriétaire d'un cabinet d'avocat qui est l'expertus firme d'avocat. Ce cabinet, jusqu'à présent, l'indagé sur les réseaux sociaux, est maintenant officiel, parce que c'est ce cabinet qui représente les intérêts de Mme Martine Moïse, dans le cadre du dossier de Jouvenel Moïse. Et le cabinet ça, l'a publié, fait publication, diffusion sur les réseaux sociaux, nous toujours que l'a honoré par des notes élogieuses envers son directeur général, c'est-à-dire que le directeur général du cabinet, c'est M. Hans-Joseph, qui est le directeur général de l'ULCC. Mais curieusement, dans tout acte que le cabinet a constitué, qui est-ce qu'il signé à Kyoto ? C'est un autre avocat, un confrère, à qui je porte beaucoup de respect, c'est mon aîné, et qui est très compétent. Ma vraie d'il en quoi, pour qui je porte beaucoup de respect, c'est M. Wilson, estimé, qui signé notre acte expertus, qui signé, qui constitue pour le cabinet, Martine Moïse. Et bizarrement, et c'est regrettable, que nous assistions ça dans un état de droit, même M. Wilson, estimé, mon confrère, mon aîné, que je respecte beaucoup, c'est les mêmes qui constituaient pour Raoul Piavitou l'enquête de dossier devant l'ULCC. Automatiquement, pour la crédibilité de l'enquête, pour la sincérité de l'enquête, et aussi pour le respect de l'état de droit, le directeur général de l'ULCC aurait dû se déporter de ce dossier. Pour dire, écoutez, enquête là, pas crédible encore, l'impact de crédibilité par prédire que le directeur général aurait été soudroyé. Ce n'est pas ça que je le dis. Parce que, il vient de gagner un conflit d'intérêt, pas dans la deuxième rencontre, ça m'enlève une rencontre d'ina droit. Il m'a abrié que, dans la courant, il y a une rencontre d'ina droit qui aurait été, en tout cas, pas même qui aurait été, parce que ça a été confirmé aussi par les conseillers, par les deux autres conseillers présidentiels, qui disent, c'est une rencontre d'ina droit qui est organisée, car la roue, c'est une rencontre d'ina droit, c'est fait de te faire manger, etc. Et pour l'un, c'est un ami, c'est un ami. Mais, c'est un ami qui est aussi basique. Si c'est une première réunion qui fait dans l'Oasis, M. Vertilère, je parle de comment l'on moune, et c'est grave encore que l'UALT se dit, on, nos citoyens, nos individus, il n'est pas qu'à l'on rencontre à l'on moune, l'est le travail. Mais, ça, c'est grave. Parce que, moi, le travail, en tant que président, moi, il y a un droit de l'Oasis. Il y a un droit entre les collègues, parce que M. Smith, Augustin, qui est le conseil président, il y a un loge, qui est le loge dans l'Oasis. C'est normal que M. Vertilère, en tant que conseil président, pour aller cliquer les lits de mon cher, v'une bouroumire, v'une bouée, en discuter autour de l'on verre de vie, c'est normal que ULC-FACA prive le droit de ça. Maintenant, ULC-FACA a dit que il y a une déclaration de demande de consultation de 100 millions de goûts. Pas un problème. Mais, c'est un raisonnement qui est basique pour ULC-FACA. C'est un gros problème de 100 millions de goûts qui est faite en présence de Vertilère. En dit Vertilère, peu importe que le délai demande de te faire. Mais, si le deuxième demande de te faire, il y a organisé un dîner, un dîner à trois heures. Et, dans le compte ça, il est dit, en tout cas, il prétend que Dr. Gérald Gilles a insisté pour faire de maintenant encore. Donc, c'est clair, c'est parce que il y a une première demande soit il n'est pas même temps de même, soit que M. Raoul Pialui n'est pas même temps de demande parce que il demande de réitérer. Il demande de réitérer quand M. Raoul Pialui. Donc, si il demande de réitérer quand M. Raoul Pialui, je vous dis, M. Raoul Pialui, il n'y a pas de rencontre dans la deuxième rencontre. Il ne m'a pas recommand que vous mettez M. Raoul Pialui dans la question de participer dans le parc de corruption. Il est logique. Il m'a préprenant quoi? M. Raoul Pialui, il était dans la première rencontre. Dans la première rencontre, ça, ULC se prétend ou avec M. Raoul qui était fait une demande de 100 millions de goutes, en contrepartie de la promotion, en tout cas, de la reconduction de M. Raoul Pialui à la tête de la présidente de la BNC, en fond logique, effectivement, qu'il demande de la défaite. Mais s'il demande de la défaite, par hypothèse, il demande de la défaite. Donc, si on doit un cercle contre ULC, c'est qui-t-il, c'est pas moi-même, selon ULC, c'est ULC a affirmé qu'il y a eu une rencontre dînatoire. Il y aurait eu une rencontre dînatoire qui aurait été organisée à l'initiative de M. Raoul Pialui à son domicile pour qu'il n'y a pas de finaliser question de pacte de corruption. Mais une question pour ULC, c'est à poser peut-être, c'est, si première rencontre la défaite, deuxièmement rencontre la défaite, donc c'est parce que M. Raoul Pialui soit pas attendé question qu'on blâche de la défaite du tout, soit M. Raoul défaite, sinon soit pas de la défaite du tout. Maintenant, si deuxièmement réitérés, c'est parce que pas de la défaite du tout, mais Raoul pas attendé, mais M. Vertile est pas dans deuxièmement contre ça. Donc, si effectivement t'es deuxièmement dans aucun cas, on ne peut, on ne pourra retenir la responsabilité personnelle, la responsabilité pénale de M. Vertile donc c'est tout samedi, merci beaucoup. En tout cas, on a contribué avec Veritea et puis nous avons à la disposition deux parquets pour nous capables d'aider parquets je viens de Veritea. Question, un dé à quoi c'est deux.